L'idée était de vous présenter un canevas de base de ma démarche, sinon on risque de sortir avec une grosse tête là, je vais m'appuyer en partie sur un powerpoint qui alterne des schémas et des photos d'action. C'est quand même important de vous expliquer d'où je pars dans ce travail sur les intelligences citoyennes. En fait, comme Lucie Sauvé vous l'a dit, j'ai travaillé beaucoup dans l'enseignement et beaucoup dans les maisons de jeunes. Et chez nous, les maisons de jeunes sont régies par un décret. Nous sommes dans un, je viens de Wallonie, je pense que maintenant vous voyez un peu où c'est, vous n'en a pas entendu parler. Et donc, dans une société qui a été régie jusqu'à présent par ce qu'on appelle la social-démocratie. Donc le principe de la social-démocratie, c'est que les partenaires sociaux sont inclus dans la décision économique et sociale. Ce qui veut donc dire, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas des pays du Nord, etc., ce qui veut donc dire que ces partenaires sociaux, bien sûr les syndicats, mais les multiples associations bénéficient d'un soutien de l'État régi par des décrets. Ce n'est pas innocent parce qu'évidemment, ça préserve la société civile des différentes coalitions politiques, puisqu'on a un décret qui régit notre action pour chaque type d'association, en tout cas suffisamment importante pour être reconnue. Voilà. Alors, en fait, ce décret des maisons de jeunes disait qu'il fallait que notre mission était de former des citoyens responsables, actifs, critiques, solidaires, appelés des craques, vulgairement dit. Et alors, quand les maisons de jeunes sont chez nous des structures de base, modestes, de quartier, plutôt ouvertes sur un public populaire de jeunes, ce ne sont pas des jeunes très privilégiés qui y vont. Et quand je leur parlais de citoyenneté, ils me disaient, majeur, tu arrêtes avec ce mot-là, ils nous donnent envie de vomir. Donc, je me dis, bon, si le thème citoyenneté leur donne envie de vomir, il faut quand même un petit peu se pencher sur cette question. Et je les comprenais parce qu'en fait, je pense que chez vous, en tout cas chez nous, ce mot est utilisé à toutes les sauces, pour tout et n'importe quoi, et surtout, souvent, pour nous faire faire une série de choses. Donc, il est utilisé de manière rhétorique pour calmer le jeu et, en quelque sorte, mettre l'abri sur le cou aux citoyens. Bon, deuxième problème aussi que j'avais, c'est que dans ces maisons de jeunes, j'avais beaucoup de jeunes d'origine marocaine et turque, donc nous avons une forte immigration marocaine et turque. Et la référence qui est la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est avancée quand on parle citoyenneté, il disait, ben ça, c'est une affaire d'occidentaux. Voilà. Donc, un, c'est un terme qui nous donne envie de vomir. Deux, c'est une affaire d'occidentaux. Donc, j'étais un peu mal barrée, si j'ose dire, mal prise. Donc, j'ai décidé de me lancer dans un travail, j'avais déjà pas mal d'années de terrain, dans un travail pour clarifier vraiment ce qu'on entendait par citoyenneté locale et mondiale aujourd'hui. Et je l'ai fait vraiment dans le cadre d'une thèse, pour être sûre de ne pas dire de bêtises, mais en partenariat toujours avec des acteurs de terrain. Essentiellement situé dans le champ de l'éducation non formelle. Donc, c'est quand même une nuance importante et on aura l'occasion d'en discuter. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai un peu tourné en rond un temps. J'ai cherché du côté de la psychopédagogie, j'ai rien trouvé. Et c'est du côté des philosophes politiques, français, allemands, même américains, que j'ai trouvé le plus de pistes que j'ai dû alors traduire en éducation populaire. Parce qu'évidemment, c'est pas évident comme ça quand on dit des philosophes politiques de savoir après ce qu'on fait avec des jeunes de terrain. Voilà. C'est donc vraiment ce chemin-là que j'ai fait. Et celui qui m'a donné la première clé, c'est Claude Lefort, que vous connaissez peut-être, qui est décité, c'est un philosophe français qui avait écrit l'invention démocratique et qui dit « Mais la déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme événement n'est pas universelle, n'est pas universalisable. Il est situé historiquement dans des sociétés françaises américaines ou une bourgeoisie ascendante à les moyens de sa lutte. C'est extrêmement mal comme origine aussi. Et c'est extrêmement blanc, on va dire. Voilà. Donc en tant qu'événement historique, il est effectivement relatif et pas universel. Mais dit-il la principale conquête dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la déclaration. Point. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, des humains utilisent un pouvoir de parole qu'ils ont toujours eu, mais qu'ils n'ont jamais utilisé jusqu'au bout, utilisent leur pouvoir de parole pour dire que ce qui va faire règle entre eux, ce qui va être défini comme juste, ils ne vont plus l'attendre d'en haut. Donc ils ne vont plus l'attendre du chef, du roi, de Dieu et de n'importe quelle instance, et aujourd'hui, du marché, de la finance, des multinationales. Voilà. Donc ils ne vont plus attendre d'en haut qu'on leur dise ce qu'il faut adopter comme définition du juste et de l'injuste. Ils vont le définir à partir de leurs propres ressources. Et donc cette déclaration est une conquête, dit-il, de la parole humaine qui est utilisée dans toute sa puissance de transformation des conditions d'existence. Alors évidemment, vu comme ça, c'est beaucoup plus universalisable puisque que je sache, nous sommes tous doués de paroles sur cette terre et nous faisons tous les preuves de l'injuste. Et nous sommes tous, de manière évidemment différente, habités par l'espérance du juste. Donc d'une vie juste, d'une vie digne, d'une vie pour ses enfants, etc. Donc c'est en partant de cette matrice-là que je me suis lancée et que j'ai travaillé alors à avancer méthodologiquement dans cette piste. Ça m'intéressait particulièrement parce qu'au départ, moi je suis professeure de français langue maternelle puisque le français n'est pas langue maternelle partout en Belgique. Et donc cette entrée me parlait beaucoup. Voilà. Alors, deuxième élément, et puis je démarrerai plus dans le détail. Deuxième élément, si la citoyenneté sait pouvoir exercer sa parole et en tant qu'acte, en tant que paroles agissante pour améliorer sa condition de vie, ça a présupposé que ça invente un niveau d'expérience inconnu jusque-là pour que cette conquête puisse être active. C'est-à-dire d'inventer un registre expérientiel inconnu jusque-là, puisque ce n'est pas parce que je parle dans ma vie privée, même du juste et de l'injuste, que ça va produire grand-chose. Ce n'est pas parce que j'en parle, je ne peux pas en parler sous le contrôle de mon patron en général, et je peux en parler avec mes amis, mais ça ne produit pas une transformation pertinente, effective. Donc cette invention nouvelle de l'expérience humaine qui est propre ou conquête démocratique, mais que ces conquêtes vont exporter dans des régimes non démocratiques, c'est ça qui est passionnant. Donc ce niveau de l'expérience humaine, les philosophes du 18e l'appellent l'espace public. Alors le terme est un peu ambigu parce que beaucoup de gens comprennent que c'est lieu public. Alors qu'évidemment, ils désignent par là, c'est métaphorique, ils désignent par là un niveau d'expérience où publiquement et collectivement, nous affirmons, revendiquons, proposons, suggérons une série de choses en relation avec le juste et l'injuste. Et ce niveau d'expérience humaine, il est indéfini, indéterminé, il évolue sans cesse selon les mutations humaines, et parfois c'est une aventure indéterminée qui se réinvente tout le temps. Le problème, c'est que ce niveau-là de la vie, de l'expérience, cette capacité de s'arracher à ses contraintes professionnelles, de s'arracher à sa famille, etc., pour faire vivre les questions touchant au juste et à l'injuste avec d'autres, ce niveau-là d'expérience présuppose un choix libre. C'est-à-dire que personne ne peut m'obliger à aller comme ça avec d'autres, me poser des questions sur ce qui se vit, ce qui ne va pas, etc. Ça c'est une première chose. Donc est-ce que tout le monde peut disposer de cette liberté, de pratiquer cette dimension-là de la vie ? Deux, c'est une dimension de la vie qui est au fond politique, mais en donnant à politique son sens noble, la cité comme une des hommes. C'est une dimension de la vie qui nécessite non seulement de pouvoir y aller librement, mais d'y avoir accès, c'est-à-dire de pouvoir disposer de ces registres de parole que cet espace, cette dimension de la vie fait vivre. Et donc ça c'est alors mon travail, c'est comment, parce que jusque-là évidemment je ne suis pour rien dans toutes ces catégories-là, mon travail c'est de rendre cette dimension de l'expérience humaine accessible à des publics qui ne pensent même pas y avoir accès ou qui n'ont même pas intégré que c'était une dimension possible pour eux. Voilà. Est-ce qu'on voit un peu la base ? Alors je vais un tout petit peu avancer dans l'exploration en m'appuyant sur ce PowerPoint. Donc si la citoyenneté est une conquête de la c'est l'invention d'une expérience inédite jusque-là, l'espace public. Et on peut avoir un exemple de cette mobilisation à partir de la parole dans ce que vous connaissez, ce mouvement grec « Ne vivons plus comme des esclaves ». Donc si vous allez sur Google ou votre moteur de recherche, vous verrez, qui a été un véritable moteur de tout un courant citoyen en Grèce. Et ce qui m'intéresse c'est que « Ne vivons plus comme des esclaves » est une phrase qui a été retirée d'une pièce de Jean Genet, « Les Bonnes », où c'est un auteur dramatique de l'après-guerre français, traduit en grec. Et dans cette pièce, ce sont deux bonnes qui assassinent leur patron. C'est suite à un événement qui a eu lieu réellement. Et à un moment donné, une des bonnes dit à sa sœur, ce sont deux sœurs, « Ne vivons plus comme des esclaves ». Et cette phrase a été, enfin, toute une série de citoyens grecs se sont emparés de cette phrase parce qu'ils avaient le sentiment que ça reflétait vraiment bien ce qu'ils voulaient, ce qu'ils refusaient. Voilà. Donc ça c'est… Alors, on peut dire que le travail que je mène est confronté à ce qu'on pourrait appeler une surpuissance de la communication. Les moyens de communication sont fabuleux à notre époque. Et ce que je constate notamment chez les jeunes, mais dans beaucoup d'autres groupes, c'est à la fois une capacité communicationnelle invéssemblable, afin qu'il n'a jamais existé, et une faiblesse méthodologique terrible. Et donc cet écart entre les deux crée énormément de dangers populistes et autres. Et donc c'est un peu… Voilà. Et je dirais que ce qui fait un peu le fil rouge de mon travail, c'est défendre le droit à l'usage des communs. Donc est-ce que vous connaissez ce livre de Dardot et Laval, « Le commun ». Donc c'est vraiment ça le fil rouge, c'est que les révolutions au 21e siècle, elles ont… les révolutions, les luttes sociales, les mouvements citoyens, ils ont comme enjeu que nous puissions avoir l'usage de toutes les composantes de la vie humaine et que nous n'ayons pas à nous vendre ou à les acheter à ceux qui prétendent les détenir. Bien sûr, tous les moyens communicationnels, mais l'eau, mais la terre, mais les médicaments, etc. Voilà. Donc ça c'est vraiment le fil rouge de mon travail. Alors en fait, ce que j'évoquais sur cette conquête de l'espace public, cette dimension nouvelle inventée après le 18e siècle, présuppose que les démocraties se structurent en trois niveaux. Et j'en projette volontairement deux parce qu'on continue à penser nos démocraties en deux niveaux. Donc on continue à dire « voilà, il y a des mandataires que nous avons élus qui sont chargés de la gestion et de l'arbitrage politique ». Et Claude Lefort dit « attention, le pouvoir est un lieu vide en démocratie ». C'est une fonction provisoire que nous prêtons provisoirement. Le pouvoir ne leur appartient pas à ces mandataires. Et par ailleurs, nous avons une vie personnelle, donc je simplifie un peu, relation affective, famille, loisir, ça peut être aussi religion, conviction, etc. Vie personnelle ne veut pas dire vie privée, il y a une dimension très publique là-dedans. Une vie laborieuse, le marché, son envers, le non-emploi. Et puis nous avons la possibilité d'une vie citoyenne. Et c'est donc pour un enjeu très important, c'est de pouvoir faire vivre cette vie citoyenne qui est fondée sur des libertés. Liberté associative, liberté d'information, liberté de circulation des témoignages et des idées. Et donc c'est cette vie citoyenne qui fait vivre la dimension d'un espace public local et mondial, pluriel et décentralisé à notre époque, qui fait donc vivre cette dimension spécifique de l'exercice citoyen qui est l'espace public. Ces trois niveaux montrent bien que ce qui fait la force d'une démocratie, c'est d'abord et avant tout la force de son espace public. Sa vie, sa dynamique, est-ce qu'il y a des propositions, est-ce qu'il y a des revendications, est-ce qu'il y a des idées nouvelles qui montent, est-ce qu'il y a des refus, est-ce qu'il y a des résistances. Et la référence, c'est évidemment de travailler dans la perspective du nous tous et toutes, du commun, et pas seulement du moi-je ou notre petit groupe d'intérêt, etc. Ça, on va y revenir. Et en fait, les démocraties n'ont de légitimité que si elles ont un espace public puissant, dynamique, agissant, qui par rapport aux mandataires joue notamment le rôle de contre-pouvoir. Mais c'est aussi un rôle de contre-pouvoir par rapport à des puissances extérieures aux États, qui sont en partie extérieures aux États, qui sont le marché, la finance, etc. Voilà. Alors évidemment, j'ai mis interactions conflictuelles. Je pense notamment chez nous, mais je pense aussi chez vous. On a connu dans l'après-guerre un moment relativement positif où les mouvements sociaux qui émergeaient dans l'espace public arrivaient à entrer en conflictualité constructive avec leurs États et à produire des changements en termes de lois, de règles, de temps de travail, d'accès à la santé, d'accès à la retraite, etc. Donc on va dire que ces années d'après-guerre, je pense que chez nous en tout cas, le déclin de ce modèle-là date, je dirais, de 1990. En 1990, mais en 2000, c'est consommé. Ce modèle est en déclin. Ce qui veut donc dire que nous sommes placés devant un problème. Simplement ici, je montre l'évolution des formes d'espace public, mais ça je ne vais pas m'attarder à aller dessus. On voit que ce qu'on appelle l'espace public, comme dit Jacques Rancière, qui est aussi un de mes chouchous, c'est une véritable scénographie. C'est-à-dire, c'est une théâtralisation où il s'agit de mettre en scène notamment le tort subi et les affrontements. Ça veut donc dire que pour qu'un espace public ne soit pas violent et mortel, je dois entrer en conflit sans tuer l'autre. Donc comment est-ce que j'entre en conflit sans tuer l'autre ? Il y a donc toute une inventivité symbolique, puisque je dois en fait scénographier mon affrontement. Et donc, à ce moment-là, ça pousse les citoyens à une inventivité esthétique permanente, puisque je dois rendre le conflit fort et lisible pour d'autres qui nous rejoignent, et qu'il ne s'agit pas d'aller tuer nos responsables politiques ou ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Donc je montre ici rapidement l'évolution esthétique des formes d'espace public. Et alors, il y en a un que vous connaissez bien, c'est le printemps érable, là, et là c'est... Là, et voilà, ça c'est dans... c'est le... les indignés. On voit vraiment qu'il y a une véritable esthétique citoyenne dans la manière de manifester. Je rappelle que manifester, c'est rendre, manifeste le tort subi, hein, et le rendre lisible, partageable, voilà. Et donc voilà, donc, et c'est vraiment très, très évolutif sur le plan des langages et des formes, des formes d'expression. Ça c'est dans l'Amérique latine, en Argentine, où j'étais une manifestation par rapport à la dépénalisation d'avortement. Donc on voit vraiment que c'est des formes très variables, et on... partout dans le monde, on est sidéré de la créativité des citoyens quand il s'agit de scénographier leur combat, voilà. Alors, revenons maintenant à ce que j'évoquais par rapport à ces trois niveaux de l'espace public. Nous sommes maintenant dans une situation critique, je pense, dans l'ensemble des démocraties, vous m'en direz ce que vous en pensez, à savoir que, bon, les niveaux restent... l'interaction entre citoyens et Etats est déstabilisée. D'ailleurs, les événements récents avec la Wallonie, tout ça, les liens avec les chocs au niveau de l'Europe en sont très significatifs. Donc, cette interaction dynamique qui a pu se déployer dans l'après-guerre chez nous, en tout cas, n'existe plus parce que, notamment, les Etats dits de droit sont fragilisés par les oligarchies, les pouvoirs financiers, les marchés, donc autrement dit, ils n'ont plus de réelle capacité de répondre aux aspirations citoyennes. Cela veut donc dire que nous sommes embarqués dans une aventure indéterminée où les actions citoyennes vont peut-être être les seules à se préoccuper du juste. Donc, au lieu que ce soit une responsabilité partagée, négociée entre les Etats et les citoyens, on est de plus en plus devant la situation où c'est la société civile qui ramène la question du juste et qui la défend. Alors, je ne sais pas où ça va évoluer, mais il est clair qu'on va aller vers des mutations certainement dans les démocraties, je ne sais pas lesquelles, où la forme actuelle de délégation du pouvoir, etc., va se modifier parce qu'on est un peu dans une impasse. Alors, je voulais simplement, ici avec vous, essayer de cerner peut-être plus la notion d'espace public citoyen et notamment d'évoquer tout ce qui est médias, communication, bien sûr réseaux sociaux, etc. Enfin, je ne vais pas, vous voyez bien de quoi je parle, toute cette force communicationnelle que le numérique nous a donné. Le danger pour moi, c'est qu'on confonde espace public citoyen et médias et communication numérique. Alors, je dirais que les médias servent l'espace public citoyen. J'évoque une série de supports, notamment en termes de mobilisation, de circulation des opinions. Mais il ne faut pas oublier que ces médias peuvent aussi nuire à l'espace public citoyen, c'est-à-dire, au fond, déconstruire, paralyser ou fausser l'exercice de cet empowerment, de ce pouvoir d'agir citoyen. Donc, ici, j'évoque une série de choses, mais on pourra y revenir. On pense en particulier à tout ce qui est bit data et algorithmes où, finalement, à travers nos communications numériques, nous sommes manœuvrés par un regard qui a été jeté sur nous. Et moi, par exemple, on ne va pas me fournir le même accès à l'aménement de Google que toi, que vous. Enfin bon, voilà. C'est évidemment très problématique. Donc, quand on dit espace public citoyen, il faut bien voir que l'on vise toutes les façons que nous avons de nous préoccuper du juste et de l'injuste en toute autonomie. Donc, ça, c'est très important. Et donc, si au 18ème, c'était on n'écoute plus Dieu, le Roi, etc., maintenant, c'est aussi on n'est plus, on essaie de s'arracher à la manipulation que les médias peuvent véhiculer. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a des interactions riches entre espace public citoyen et espace médiatique. Mais il faut bien voir que les finalités sont divergentes. Voilà. OK. Alors, c'est autre chose qui est très intéressant aussi dans le travail. Donc, ici, je fais plutôt les repères théoriques. Puis, on va entrer dans les démarches plus pratiques. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on appelle l'espace public, c'est-à-dire toutes les façons que nous avons avec d'autres de nous arracher à notre vie personnelle, à notre vie professionnelle, etc., il y a deux fonctions majeures. C'est-à-dire une fonction verticale à laquelle on songe assez vite de contre-pouvoir, hein, donc d'affronter les pouvoirs, de refuser les dominations, de se mobiliser, d'organiser des scénographies conflictuelles. Mais ce n'est pas, en termes d'éducation populaire, la première dimension que je travaille. En fait, moi, je travaille d'abord la fonction horizontale de l'espace public, c'est-à-dire qui œuvre à une véritable transformation sociale, qui modifie le rapport des acteurs à leur vie, qui les rend acteurs de leur vie, d'abord, qui modifie le rapport des acteurs à la parole, à leur pouvoir d'agir, qui modifie les mentalités. Et donc, cette fonction horizontale de l'espace public, je pense que c'est vraiment là que l'éducation populaire est agissante au premier chef. Pourquoi ? Parce qu'on ne gagnera jamais aucun combat vertical si nous n'avons pas travaillé de manière horizontale, si nous n'avons pas l'amouré, le champ des mentalités et des possibilités que les acteurs ont de se positionner. Donc, je prends comme exemple la lutte chez nous, je prends des exemples de chez nous, mais justement, j'espère que, comme on n'est plus, on pourra évoquer des exemples chez vous aussi. Si je vois la lutte des homosexuels chez nous pour obtenir tous les droits qu'ils ont obtenus, ils sont arrivés à cette conquête verticale, de modifier le statut du mariage, de modifier le statut de l'adoption, de pouvoir hériter. Enfin, c'est beaucoup de modifications verticales, mais ça n'a été possible qu'après 30 ou 40 ans de travail horizontal. Donc, aucune lutte n'est gagnée si on n'a pas travaillé horizontalement et si on n'a pas travaillé avec et par les personnes, les groupes sociaux, à modifier les mentalités, prendre confiance dans son pouvoir d'agir, comprendre en quoi on est opprimé, voir autrement les autres, etc. Donc, ça c'est vraiment un travail qui pour moi est culturel, au sens large du terme, qui est culturel, qui est symbolique, et qui est très quotidien, très au cœur des situations précises. Voilà. Donc, c'est vraiment là que je déploie le plus mon action. Alors, quand Claude Lefort disait « la conquête de la déclaration des droits de l'homme, c'est une conquête de la parole humaine », donc lui, il emploie le terme « savant » « dénonciation humaine », donc une conquête de l'énonciation humaine, c'est très intéressant de revenir au ressort de l'énonciation humaine, donc ça c'est bien véniste, c'est-à-dire que parler, ça permet de m'ancrer à l'égard d'interlocuteurs, y compris via le net, c'est-à-dire je parle avec toi, avec nous, de choses qui nous concernent, mais la parole peut aussi évoquer les délocutés, donc ceux qui ne sont pas dans l'interlocution, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore nés, parce qu'ils sont morts, parce qu'ils sont ailleurs et qu'ils n'ont pas accès à la parole, et je… Voilà, donc en fait, la capacité citoyenne, c'est ce balancement constant entre « je parle pour nous » et « je m'ancre dans les situations que nous vivons » et en même temps « je me déterritorialise et j'évoque tous ceux qui ne sont pas là, mais qui vont être impactés par ce que nous allons proposer ». Donc c'est centration, décentration et qui permet de travailler dans la perspective du « nous tous et toutes ». Alors le « nous tous », évidemment, il n'est jamais là devant nous. « Je tue nous », on est là, on se voit, on se parle, mais on doit penser en termes de « nous tous », les humains sur la planète, tous ceux qui vont subir ou vivre, les retombées de ce que nous allons proposer. Et donc ce travail-là, il est vraiment très difficile à faire avec certains jeunes, par exemple, ou d'autres. Parler pour soi, oui, mais parler pour soi et tous les autres, ce n'est pas du tout bien. Alors du coup, j'ai mis au point un petit gouvernail, ce que j'appelle un gouvernail. Alors je l'ai appelé gouvernail parce qu'un gouvernail, c'est ce qui permet de s'orienter malgré des courants divers. Et il faut tenir les deux en même temps. On ne peut pas se laisser porter du tout comme ça, du tout comme ça. Donc c'est un travail très volontaire. Et donc je propose dans les formations ce petit outil-ci, qui est, que je mets sous forme de cube. En fait, ce n'est pas possible sur un powerpoint, vu qu'il n'y a pas un multidimensionnel là, mais je le présente sous forme de cube. Et après, on le décline longuement en fonction de tout ce qui se vit. Mais il y a, on va dire, une matrice. C'est que ce que nous allons proposer comme plus juste, c'est d'abord en s'appuyant sur le fait que c'est nous qui sommes responsables. Donc on ne va pas recopier ce qui se dit dans l'évangile, ou ce que une multinationale dit, ou ce que je ne sais quel média dit. Donc dans un groupe de collectifs citoyens, c'est nous. Ce n'est pas parce que tel bonhomme l'a dit, ou telle divinité, ou telle puissance économique a dit, que nous allons nécessairement reprendre. Ce qui ne veut pas dire que chacun n'est pas nourri par de multiples filiations, qui sont toutes bienvenues, mais elles vont être repensées, retravaillées, et pas recopiées telles qu'elles. Donc c'est vraiment à retravailler entre nous. Et ce « nous responsables » renvoie aussi bien sûr à toutes les nécessités écologiques de la planète. C'est nous qui sommes responsables de ce que la planète devient. Et bien sûr, cette position de responsabilité renvoie à l'autonomie, que je n'utilise pas souvent comme mot parce qu'on la comprend mal. beaucoup comprennent l'autonomie au sens d'indépendance individuelle, alors qu'en fait, chez Cannes, c'est « autonomous », c'est notre propre loi collective. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons construire nos lois. Et puis, bien entendu, cette posture de « nous responsables », où on ne parle pas d'injonction descendante, fait vivre trois repères, solidaire, liberté, égalité, solidarité. Donc, c'est légal, liberté, solidaire. On va dire qu'on ne peut pas les décoller l'une de l'autre. Ce n'est pas la liberté sans l'égalité, etc. Avec évidemment le fait que la solidarité se distingue de la fraternité tout en l'intégrant, en ce sens que par solidarité, ici, je reste fidèle aux luttes des mouvements sociaux, ouvriers et autres des 19e et 20e siècles, qui ont dit que la fraternité, c'est bien beau. Là, liberté, égalité, fraternité sur les mairies françaises, c'est bien beau, mais tout le monde peut se dire fraternel. C'est une disposition éthique, mais nous, nous voulons une organisation sociétale qui redistribue les profits pour permettre à chacun d'accéder à l'école, à la santé et tout. Donc, par solidarité, on entend bien une société organisée pour donner à chacun accès, et comme dirait Dardo et Laval, pour donner à chacun l'usage des composantes de base d'une vie dite. Voilà. Donc, je travaille avec ce petit bouvernail-là, ce qui permet de distinguer ce que nous trouvons bon pour nous de ce qu'il pourrait prétendre au juste. Alors, ici, c'est une prétention au juste parce que nous sommes faillibles. Donc, évidemment que ce n'est pas parce qu'on va proposer quelque chose qu'on est totalement sûr que c'est d'avoir raison. Ce dont on est sûr, c'est qu'on a travaillé dans le sens du juste. Et donc, nous sommes non pas certains, mais légitimes. Et donc, ce qui fait qu'un collectif citoyen peut prétendre, au sens d'aspirer à, par prétention, peut aspirer au juste, c'est qu'il a travaillé dans ce sens-là. Et qu'il peut rendre compte qu'il a travaillé dans ce sens-là. Voilà. Alors, on arrive maintenant aux fameuses, si j'ose dire, intelligences citoyennes. Donc, jusque-là, ce que je vous ai dit n'est pas personnel. C'est un travail de synthèse de différents apports en philosophie politique et en lutte sociale. Par contre, à partir du moment où Claude Lefort nous dit, c'est une conquête de la parole humaine, la citoyenneté. C'est l'exercice de cette parole. Je me suis posé la question, et c'est comme ça que c'est devenu une thèse, puisqu'il y a une partie d'apport dans une thèse. Je me suis posé la question de, diable, comment, depuis le 19e siècle, qui est 19e, 20e siècle, début 21e, comment les mouvements sociaux les plus importants, liés à la décolonisation, liés aux luttes en Amérique latine, liés aux luttes ouvrières chez nous, etc., aux luttes de femmes, aux luttes contre le racisme, etc., Quel registre de parole ces mouvements sociaux ont-ils utilisé ? C'est très bien de dire qu'ils ont pris la parole, mais ils l'ont pris dans quel registre ? Et c'est là que j'ai appelé ces registres de parole les intelligences citoyennes au sens de l'intelligence de la situation. Donc, avoir l'intelligence ainsi. Et alors, en fait, quand on relie ces mouvements sociaux sous l'angle du registre de parole, on s'aperçoit qu'il y a quatre registres que les citoyens en lutte activent quand ils veulent changer leurs conditions de vie. Le premier, c'est, je dis le premier, mais en fait c'est dynamique, c'est pas un 2, 3, 4. Il y a une première dimension qui est la narration, le témoignage. C'est-à-dire, je raconte, je témoigne de ce qui est insupportable, du fait que je n'ai plus accès à l'eau, du fait que le désert avance, du fait que je ne peux pas soigner mon enfant vraiment. Je témoigne des situations injustes que je vis et ce témoignage est publié, rendu public et relayé par d'autres. Donc, si certains ne nous racontent pas ce qui ne va pas et que nous ne relayons pas cette narration, il n'y aura sans doute pas de lutte sociale. Donc, il y a d'abord tout un pouvoir de raconter, de témoigner, que j'ai appelé l'intelligence narrative. Autre pouvoir qui est indispensable, évidemment, c'est le pouvoir de débusquer l'arbitraire, de questionner, de refuser ce qu'on nous sert comme bien et tout ça. Donc, c'est vraiment de pouvoir, ce qu'on pourrait appeler l'intelligence critique, mais que j'ai appelé déconstructif parce que je me suis beaucoup appuyée sur Jacques Derrida, est-ce que vous connaissez ? Et il y aurait beaucoup à en dire, donc je vais raccourcir très très fort. Donc, Jacques Derrida dit, nous sommes en effet doués de paroles, le langage est un cadeau qui nous a été fait, puisque le langage nous permet de communiquer avec les autres, nous sommes en dette par rapport au langage, mais en même temps, le langage est un piège, puisque pour parler, nous catégorisons le monde, nous l'organisons, nous organisons des classes, nous opposons des choses qui ne seraient peut-être pas opposables. Par exemple, nous différencions les hommes et les femmes, pour prendre cet exemple-là, alors qu'on aurait pu imaginer un terme commun désignant et les hommes et les femmes, avec juste une variante, parce qu'on ne dit pas que c'est totalement identique, mais le fait d'en faire une catégorie complètement étanche, même chose pour les noirs, les blancs, les homosexuels, les êtres secrètes. Nous sommes pris dans un jeu de codification et de catégories qui est une violence permanente, qui entretient des hiérarchies et qui nous enferme. Donc, ce qu'il propose, ce n'est pas d'arrêter de parler, puisque c'est un bien très précieux, ce qu'il propose, c'est d'être constamment en vigilance à l'égard du langage et des codifications sociales et économiques, et de les détricoter en permanence, c'est-à-dire de faire un travail d'impertinence critique. Donc, ça c'est très important aussi, c'est les deux intelligences sur lesquelles je travaille d'abord, et parfois je commence par celle-là, dans certains groupes sociaux, parce que c'est la plus difficile à mettre en main. Je pense, vous allez voir que je travaille beaucoup avec des dames d'un certain âge d'origine marocaine et turque, le travail de l'impertinence des constructifs, c'est un immense travail. Ce qui veut dire qu'on met le doute au cœur de la citoyenneté. Donc, je questionne, je doute, etc. Et puis alors, nous avons bien entendu l'intelligence prescriptive qui est « voilà ce qu'on exige ». Donc, on a témoigné, on a questionné de façon critique, mais on a des exigences, que j'ai appelées prescriptives, un peu comme le médecin qui prescrit une ordonnance, ce n'est pas relatif. Donc, si on dit « à travail égal, salaire égal », pour prendre un slogan que les femmes ont beaucoup défendu, ce n'est pas « à travail égal et peut-être bien salaire égal », encore que « oui, d'accord, ce serait peut-être modulable ». Non, c'est « paf ». Donc, quand on entre dans un mouvement social, l'exigence, elle doit être comme une flèche. Sinon, on doit prescrire un devenir, alors qu'après, bien entendu, les choses ne sont pas toujours possibles, mais l'exigence doit être tranchante. C'est pour ça que je dis « prescriptive ». Et enfin, l'intelligence argumentative, et on y vient dans la deuxième partie, qui est la capacité d'étayer collectivement nos revendications, de savoir, comme ça, bien les expliquer, bien les fonder, et savoir délibérer avec d'autres pour définir ce qu'il y a juste. Donc, ça, c'est les quatre intelligences situées. Alors, en fait, je vais maintenant vous montrer quelques exemples. Ça vends encore un peu de temps, oui. Quelques exemples de démarches concrètes d'éducation populaire autour de toute cette affaire-là. Ici, j'ai repris « Ne vivons plus comme des esclaves », parce que ça montre bien le chemin de la narration, au fond, jusqu'à la prescription et à la délibération. Donc, voilà là. Et en fait, c'est à partir d'une œuvre fictive. Ce qui veut donc dire que nous pouvons nous mettre en mouvement à partir d'une œuvre fictive, d'un roman, par exemple. On pense à des romans qui ont mobilisé les gens, des romans sur la colonisation et tout. Donc, la narration, c'est bien sûr la narration entre nous, la narration actuelle, ce que les gens actuellement racontent, mais ça peut être aussi des œuvres artistiques qui servent de moteur narratif. Voilà. Alors, les étapes d'un collectif citoyen. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est que chacun retrouve le pouvoir de dire, le pouvoir d'agir et le pouvoir de dire avec. Le pouvoir d'avec. Donc, c'est je, tu, nous, à l'épreuve de nous tous. Donc, c'est le pouvoir de et le pouvoir avec. C'est la définition de l'empowerment. Enfin, une des définitions intéressantes de l'empowerment. Alors, en fait, une des entrées, ça, je vais aller un peu plus vite. Je travaille beaucoup à partir de fresques qui permettent à des langages différents de communiquer. Donc, quand un groupe se retrouve autour d'une question, par exemple, dans notre quartier, les enfants ne peuvent pas aller à l'école de manière rassurante. Donc, je travaille beaucoup des questions locales et puis qui ont des liens, évidemment, avec des questions internationales. Au départ, le grand danger, quand vous avez un groupe qui est prêt à parler, à agir, ou en tout cas qui s'interroge, hein. Il faut qu'évidemment, quelqu'un les ait amenés à se regrouper. Donc, ça, c'est tout le travail de l'associative ou des intervenants communautaires. Le grand danger, c'est la polémique. C'est-à-dire, les grandes gueules y vont, elles ont... Puis, on en parlera donc de la deuxième partie. On prend la parole, mais non pas du tout. Mais moi, je pense que... Ah, moi, non, je pense que... Pouf, vous êtes sûrs que trois heures après, on n'a pas avancé d'un iota. On a découragé tous les gens qui n'étaient pas à l'aise dans la polémique. Et ce qui s'est joué, c'est une compétition interpersonnelle à qui il y aura raison. C'est totalement inintéressant, en fait. Et évidemment, les réseaux sociaux, la TV, tout ça, boostent toute cette façon-là de faire. Donc, moi, je fais tout pour sortir de là et proposer des procédures coopératives. Et donc, ici, c'est une fresque où on met une phrase de colère. Donc, souvent, c'est la colère qui est motrice. On met une phrase de colère. Ça peut être... Il y a un inventaire à la PCI. On a travaillé avec des jeunes qui disaient, on nous traite comme de la merde dans notre école parce qu'on est noirs. Voilà. Donc, une phrase comme ça, très brute, au sens de première. Et après, tout le monde, sur la fresque, se positionne par rapport à cette phrase, y compris pour ne pas être d'accord, à travers des mots, des images. Et quand c'est l'alphabétisation, à travers des découpes aussi dans les... Donc, toutes les formes de langage sont acceptées, voire dans une langue qui n'est pas le français et qui sera à un moment donné de travail. Pourquoi ? Parce que ça donne au groupe une première oeuvre, un premier nous, sans le dire, là. On ne dit pas attention, on va construire un nous. Paf, on a un nous, très polysémique, très polyphonique et qui est déjà un outil de combat, voilà. Donc, ça, je suis obligée d'aller un peu plus parce que chaque chose, évidemment... Alors, le... Ça, je le fais souvent avant d'entrer dans la narration. Alors, l'intelligence narrative, c'est-à-dire le fait que raconter puisse être un moteur, c'est terriblement important parce que nous sommes dans une société qui a complètement détourné l'usage du narratif en politique. Donc, maintenant, on raconte, on raconte, on raconte, on raconte et on n'a jamais aussi peu agi quelque part. Donc, la narration, y compris les situations en Syrie... Bref, on nous raconte tout le temps tout ce qui se passe dans le monde qui est horrible. Et nous, nous consommons et nous en faisons une sorte de divertissement, en caricaturant un peu. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de barbarie où on dévore les récits d'injustice humaine. Je ne dirais pas pour rigoler parce qu'on ne rigole pas, mais pour ressentir une petite émotion. On se dit « Ah là là, chérie, tu te rends compte, pauvre Jean, on s'est émeux un peu » et puis c'est tout. Donc, ça veut dire que les médias nous ont relayé ça pour occuper le temps de notre cerveau et du coup, ça nous permet de refiler des tas de publicités et tout. Et pas pour que nous nous mettions en lutte. Donc, c'est de ça que je veux sortir. C'est ce que j'appelle le pacte narratif. Donc, c'est d'avoir un... Passer du subir à l'agir, faire corps avec les autres. Il y a plein d'autres choses qui pourraient se dire, hein, n'est pas obligé de tout lire. Voilà. Alors, en fait, pour passer du récit à l'action, et pour faire en sorte qu'un récit soit agissant, donc qu'on ne le consomme pas, parce qu'alors la personne est trahie, hein, quelque part, ou bien les groupes sont trahis. Donc, j'ai mis en place toute une procédure qui s'inspire de Paul Ricoeur dans « Temps et récits », qui est donc un philosophe qui a décrit les conditions par lesquelles un récit doit passer pour être agissant. Un récit réel ou fictif, hein. Et je m'appuie aussi sur Paulo Freire, qui est sûrement quelqu'un que vous connaissez, donc un éducateur populaire brésilien, un décidif, malheureusement. Donc, j'ai fait la rencontre entre ces deux approches-là, et je crée dans les collectifs les conditions pour qu'il y ait un véritable pacte entre la personne ou les personnes qui racontent et celles qui reçoivent le récit. Voilà. Alors, ce pacte, c'est de travailler le récit en trois registres. Donc, la personne raconte ou les personnes racontent les situations injustes. On part du principe qu'être injuste est ce qui est ressenti comme injuste. Donc, on part de la base que l'injustice est d'abord une souffrance, une émotion à ressentir. C'est fort important que je vous dise ça, parce que certaines personnes amènent comme douloureuses des situations que moi, par exemple, je ne ressentirais pas comme douloureuses, parce que je n'ai pas la même histoire, etc. Si, évidemment, vous vous mettez à dire, mais enfin, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu trouves cette situation comme injuste, franchement, ce n'est pas si grave que ça, vous faites évidemment, notamment, le jeu de l'extrême droite. Donc, je pense à une dame âgée qui vivrait comme très douloureuse, le fait que son quartier ne ressemble plus du tout à ce qu'elle a connu, en plus à boulanger, etc. Si vous dites, ben, enfin, c'est du racisme, ça, pauvre, vous faites le jeu de l'extrême droite. Donc, le principe, c'est que tout ce que les personnes ressentent comme injuste est accueilli. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'au moment où nous construirons des propositions justes, nous allons jeter dehors toutes les personnes qui dérangent. Vous comprenez, donc, le sentiment d'injustice est un sentiment subjectif ressenti. La construction du juste est une exigence beaucoup plus rigoureuse et plus exigeante et nécessite une décentration. Et ce qu'on voit bien. Donc, on accueille le ressenti pour travailler avec méthode vers le juste. Donc, par rapport à un récit, on réagit d'abord en cris du cœur. Donc, ça, c'est inspiré de Paulo Freire et les mots de l'oppressive. Tout le groupe qui accueille le récit, y compris des gens qui n'ont rien à voir avec la situation. Donc, l'enjeu, c'est que la situation de certains devienne la situation de tous, même si je ne suis absolument pas concernée dans ma vie par la situation. Donc, premièrement, on réagit en cris du cœur. C'est tout ce qui est émotions. Et je propose des post-its, des grands post-its où chacun jette tous ses cris du cœur. Un par post-it parce que ça va être la grammaire de notre action. Puis, on travaille par image intérieure, le symbolique. Qu'est-ce que je vois ? Quand j'entends cette histoire, qu'est-ce que je vois ? Et enfin, on travaille les exigences de changement. Qu'est-ce qu'on veut changer ? Donc, on a fait un trajet de l'affectif au symbolique pour aboutir au politique. Mais le politique est au bout du chemin, en quelque sorte, puisqu'il nécessite une démarche beaucoup plus mentale. Voilà. Donc, ça, j'ai repris en synthèse. Alors, je vais vite passer les exemples. Et puis, alors, tout ce que ça donne. Donc, je vais vous passer plusieurs cris du cœur pris dans des groupes différents. Est-ce que ça, on le voit ? Parce que je vais m'arrêter sur un ou deux parce que sinon… Oui, on arrive à le lire parce qu'il est plus pâle. Non, c'est mon vagin. Donc, ça, c'est un assistant social qui est venu rapporter la situation d'une dame de Somalie qui est chez nous, qui est sans papier et qui va sans doute être reconduite parce que la Belgique est abominable avec les migrants. En particulier parce que le niveau fédéral est très abominable. Donc, on ne fait pas beaucoup de cadeaux là. Et c'est l'objet de beaucoup de conflits chez nous, ce traitement injuste des migrants. Mais donc, cette dame qui va sans doute devoir retourner à deux filles et une de ses angoisses, c'est que ces filles vont subir des excisions, des mutilations génitales parce que dans son pays, c'est très, très difficile d'échapper. Et donc, nous, nous sommes le groupe autour qui entendons cette histoire. On a essayé de mener une action pour cette dame et tout, mais on a d'abord réagi en cris du cœur. Et ce qui m'intéresse, c'est que non, c'est mon vagin, c'est un homme qui a écrit ça. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que l'identité politique citoyenne n'a rien à voir avec l'identité substantielle fondée. Donc, je peux devenir, moi qui suis une femme belge, je peux devenir un palestinien, etc. J'avoue. Oui, j'avoue, c'était aussi ça, bien sûr. Voilà. Alors voilà, vous voyez un peu le genre de cris du cœur qui sont liés. Donc ça, je ne vais pas m'attarder. Donc ça, c'est discapité. C'est chaque fois dans des groupes différents. Sinon, on n'en finirait pas, évidemment. Parce que souvent, les cris du cœur, j'en ai plusieurs, parfois plusieurs dizaines. C'est deux murs qui sont couverts. C'est beaucoup. Donc voilà. Ça, c'est par rapport à toutes les pertes de multinationales chez nous. Donc, je pense en particulier que la position prise par Paul Magnette sont liées, notamment ça. Donc, il n'y a encore même pas deux mois qu'Aterpillar a retiré toute son entreprise qui était chez nous depuis 40 ans, qui tournait bien, qui marchait bien, mais pour faire plus de confinement. Bon, ici, c'était par rapport à Mittal. Voilà. Donc ça, c'est dans un syndicat. On n'est pas des Kleenex. Kleenex, c'est les mouchoirs en papier. Ça, c'est différent. C'est des jeunes filles qui ont été violentées dans les toilettes. Donc ça, c'est un peu actuel aussi par rapport à vous. Donc ça, c'est le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. À Bruxelles, une personne sur trois est en dessous du seuil de pauvreté. Et en Wallonie, un peu moins. C'est énorme. Énorme. Ça, c'est par rapport aux chômeurs. C'est plusieurs cris du cœur que j'ai coupés. Et ça, c'est très intéressant. C'est le travail que je fais en alphabétisation avec la voix des femmes. Donc, c'est des dames qui ont souvent 40-50 ans, qui se mettent à apprendre le français. Et dans un premier temps, il y a plusieurs mois, on ne vient pas avec ça. Puis, à un moment donné, on vient avec les intelligences citoyennes. Et ça devient un support d'apprentissage du français et, en même temps, l'expression d'injustice. Et dans un premier temps, c'est souvent les injustices dont leurs enfants souffrent liés à la société belge, à ses inégalités, à ses discriminations. Et puis, on dit, et si on parle de nous ? Et dans un deuxième temps, lorsqu'elles sont vraiment en confiance entre elles et avec les formatrices, arrivent des situations d'enfermement dans leur famille et leur communauté. Et donc, là, voilà, on voit qu'on apprend à écrire, un appart de liberté, cette situation de quelqu'un qui est enfermé dans sa forme. Alors, on passe aux images. Je ne vais pas m'attarder à toutes les images. Ici, c'est les jeunes qui se sentent exclus de la société et ils ont dessiné un mur qui fait penser à celui d'Israël et de la Palestine, inconsciemment, d'où ça permet de faire des liens, voilà, miscalification, ok, harcèlement, ça c'est un, il y en a qui décident bien dans les fausses titres, d'autres pas, mais on s'en fout, mais c'est un très beau, ça pourrait devenir une affiche. Ça, c'est toujours les dames qui apprennent le français, le présent, voilà, la vision que cette dame a de son présent. Voilà, ça c'est par rapport au harcèlement sur Facebook. Beaucoup de problèmes en maison de jeunes avec le harcèlement sur Facebook, des suicides liés à ça. Donc, Castor, c'est une jeune fille qu'on s'est mis à appeler comme ça parce qu'elle avait les dents écartées, ça veut dire comme c'est sympathique, hein, et elle a failli suicider, voilà. Ça, c'est toujours des dessins. Donc, on voit bien que le registre du dessin est différent du registre affectif parce que le dessin demande une prise de distance. C'est-à-dire, pour savoir ce que je veux dessiner, je dois opérer une sorte de sélection dans ma tête. À l'écrit du cœur, c'est comme ça, c'est tout ce qui me vient. Et donc, on va vers une décentration progressive, en fait, tout en continuant à parler de la même chose. Ah oui, ça, c'est les dames qui sont, ça, c'est des dames d'origine turque avec la belle-mère qui est très omniprésente. Alors, dans les exigences de changement, je ne vais pas aller, mais je suis intéressée par ces deux-ci, parce que ces exigences de changement, elles peuvent toucher aux revendications politiques classiques ou elles peuvent toucher à la dimension horizontale de l'espace public. Donc, que le vagin soit respecté, aimé et valorisé au moins autant que le pénis, c'est un peu un lien aussi avec les manifs qui ont eu lieu. On voit mal à les trouver un gouvernement en lui demandant ça. Donc, c'est sûr que c'est d'abord sur les mentalités qu'on veut travailler et que l'exigence touche à l'exigence de voir les hommes changer, hein, et le rapport homme-femme changer. Tandis qu'en bas, renforcer la lutte mondiale, nationale, régionale contre les mutilations génitales féministes, ça, c'est une revendication essentiellement juridique et qui est verticale. Donc, on voit que les exigences de changement jouent sur les deux niveaux. Ça, c'est mignon, c'est les dames qui apprennent le français, le droit de choisir sa vie, enfin, l'infini. Et enfin, on arrive à des performances, suite à tout ça, qui sont des manières d'intervenir dans l'espace public. Donc, il y a l'infiltration, l'avenir, l'installation, la photo. Donc, des registres artistiques qui sont en même temps des registres citoyens. Voilà, donc, ici, c'est important quand on mène une action de sensibilisation, de conscientisation, de se donner un nom. Et ici, c'est un nom un peu déconstructif, hein, collectif de mères en vacances. Voilà, formuler une affirmation forte. Ici, l'affirmation forte, silence ou mutile. Ça, c'est très fort, hein, par rapport à ce qu'on veut. Alors, je vais passer rapidement en vue. Donc, on travaille l'infiltration. Donc, on a introduit un objet dans un endroit qui n'est pas prévu, ou bien on le dédoute. Donc, ici, un citron au milieu des tomates. Et le citron, on parle, hein. Et on le met sur tous les étals du marché. Le citron, on dit quelque chose. Ça, c'est simple, hein, ça ne fait pas couture du tout. Oui, voilà, je vais un peu passer vite là parce que sinon... Ça, c'est par rapport au... Vous vous souvenez du cri du cœur, les travailleurs ne sont pas des Kleenex. Le Kleenex, le collectif est passé à papier WC. Et on a donc, dans plusieurs toilettes publiques, on a laissé le vrai papier WC là. Et tout le rouleau dit travailleur jetable. Et puis après, il y a bien sûr toute une argumentation, mais je viens là après, qui est distribuée, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est une entrée des maisons de jeunes, les filles se sentent exclues. Donc, ici, entrée attendite aux filles, accessible aux animaux. Ça, c'est en France, c'est une infiltration dans les jardinières. Un collectif de femmes en France, en Paris, des femmes seules ne peuvent plus se loger, quoi. Donc, elles sont obligées de partir. Et donc, ce collectif ici, c'est un lieu pour vivre et créer, parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Donc, on plante ça cet univers dans la terre. Et de l'autre côté, il y a les récits des femmes. Vous voyez un peu quand on plante avec la plante d'un côté, comment la soigner d'autre. Voilà. Alors, voilà. Ici, sortie de secours en cas de burn-out. Donc là, on détourne des indications dans des lieux publics. Et là, c'est une forme d'infiltration aussi. Burn-out d'alarme citoyenne. Alors, l'happening, là, on rachète... L'happening est une autre forme où on va vers les gens avec une interpellation forte, vous connaissez tout ça. Donc là, on rachète aux gens les préjugés dont ils ont été victimes en voulant louer. Voilà. Là, on vend une jeune fille sur un marché, une jeune fille aux enchères. Et quand on nous interroge, on dit que de plus en plus de femmes sont vendues partout dans le monde, non seulement pour raisons sexuelles, mais économiques et autres. Et ceux qui ne nous écoutent pas, on les poursuit en collant un post-it, vendus dans l'indifférence générale comme à peu près partout sur cette planète. Ça, c'est en maison de jeunes, je vais aller passer vite. Ou bien, alors, le registre de l'installation. Donc ça, c'est tout délit qui occupe une place publique pour revendiquer une psychiatrie en milieu horaire. Dans les installations, il y en a qui sont... Donc ça, c'est le patient. La manière dont les patients sont traités dans les hôpitaux aujourd'hui. Donc complètement écartelés. Remettre le patient au cœur de l'hôpital. Ça, c'est les dames de la voix des femmes qui apprennent le français. Elles ont construit une grande statue en papier nâché, avec libéré les femmes esclaves, ménage, course, cuisine, travail à enfants. Donc la femme aux mille bras. Ça, c'est la même chose. Certaines installations sont faites avec du mobilier existant. Ici, c'est dans une école. Les jeunes trouvent que l'école est injuste. Et donc, on a fait dans une classe, on a construit une pyramide avec le mobilier. Et on voit tous des petits jeunes jetés dans tous les sens. Voilà. Alors ça, c'est la femme aspirateur. Un aspirateur transformé en femme. Et elle dit, j'aspire à autre chose. Ça, c'est en France. En vol du chômeur. En fait, le chômeur se prend. Alors, vous avez aussi un travail d'affiche. Vous vous rappelez, je mange aux jeunes soignes. Ça, c'est le réseau à l'oncle. Ça, c'est l'affiche là. Les filles dans les toilettes là. On inverse. Et elle dit, on a horté si c'était toi, etc. Les filles se rebellent. Ça, c'est des filles qui estimaient qu'un peu partout, les produits pour femmes. Les produits sont présentés comme la femme qui lave les grosses taches, qui lave par terre. Arrive le produit miracle qui les libère. Et ici, c'est un mélange des jeunes filles d'origine du Maroc et d'origine liégeoise. Et donc, elles incarnent la femme actuelle, qui est une sorte de cendrillon, mais qui rêve d'autre chose avec les bulles et les nuages. Et un garçon a déchiré ça parce qu'il pense qu'on attaque le Coran. On n'a pas compris pourquoi. Donc, on l'a affiché déchiré, exprès, dans une exposition. Elle a eu beaucoup de succès. Voilà, ça, c'est toujours le même groupe. Très beau travail de maquillage. Ça, c'est avec le bi. Je ne sais pas, c'est une jeune fille d'origine algérienne qui estime que le voile est un enfermement. Et elle l'exprime comme ça. Et c'est la même, c'est la même jeune fille qui est derrière la plante et qui est là. Voilà. Qui dénonce un peu le machisme au quotidien. Voilà. Donc, c'est la première partie qui est finie. Donc, je propose peut-être qu'on fasse un travail question-réponse. Et j'irai tout doucement alors vers l'intelligence argumentative. Puisqu'ici, vous avez vu le passage de l'intelligence narrative à l'intelligence revendicative, en passant par l'impertinence des constructifs. Voilà. Alors, je voulais venir maintenant à l'argumentation. Et j'étais, je suis d'abord très rapidement confrontée, une fois qu'on parle de l'argumentation, les gens comprennent débat. Donc, si on dit, on va argumenter, ils comprennent qu'on va débattre. Et ils comprennent qu'on va débattre comme à la TV et dans les réseaux sociaux. Alors, pour aller vite, je dis non, j'appelle ça débat caca. Je sais que c'est pas très poli, mais parce que ça casse tout de suite l'affaire. Enfin, je ne l'annonce pas au départ, mais l'idée est de débusquer les manœuvres du débat caca pour construire une véritable délibération citoyenne, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle débat. Bon, voilà. Donc, on va distinguer débat-délibération. Certains débats sont de belles délibérations. Donc, je ne condamne pas toutes les formes de débat. Mais ce qu'on appelle généralement débat est assez perverti. On va dire que presque toutes les intelligences citoyennes sont perverties. La narration, je vous l'ai dit, est utilisée comme consommation, divertissement, sur le malheur des gens. L'intelligence déconstructive est détournée par la publicité, etc. Et l'intelligence prescriptive aussi, parfois, quand la publicité vous donne des injonctions, ou que les politiques vous donnent des injonctions, ou que le marché vous donne des injonctions, etc. Donc, on va dire qu'il y a chaque fois cette exigence de débusquer le détournement des capacités citoyennes au profit d'autres choses. Concernant l'argumentation et surtout le débat, c'est catastrophique. Alors, pour faire bref, je m'appuie ici sur la linguistique pragmatique, ce que certains voient. Donc, qui a commencé, qui a commencé au début du 20ème siècle, c'est ce qu'on appelle le tournant langagier, avec un premier Oustin quand dire c'est faire et tout, où on découvre, enfin on prend conscience, que parler ce n'est pas d'abord dire quelque chose, parler c'est d'abord agir. Et évidemment que les citoyens n'ont pas encore pris du tout la mesure de ça. Et pour donner un exemple très rapide qui fait bien comprendre la chose, avec un même contenu, « Viens », une invitation gentille, je peux te dire « Viens », elle va dire « Tiens, moi je m'invite ». Si je lui dis « Viens », c'est exactement le même contenu, mais ce n'est pas du tout le même acte. C'est un ordre méprisant et même physiquement on ressent autre chose. Et si je dis maintenant « Viens », en allant vers ces messieurs et en montrant mes charmes, on va dire « C'est quoi cette conférencière nymphomane ? » Donc là, c'est de la drague. Et si je m'appelerais « Viens », je vais vous dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle a pour fille ? » C'est une supplication. Bon voilà. Donc, et au fond, ce qui est le plus déterminant dans mon rapport à l'autre, c'est d'abord l'imposer avant le contenu, même si le contenu est évidemment à retenir aussi. Voilà. Donc, partant de ce… Je vais très très vite. Partant de là, il faut que les citoyens comprennent que ce n'est pas d'abord le contenu de ce qui est dit qu'ils doivent percevoir, décoder. Ils doivent d'abord percevoir l'acte posé par la personne qui s'adresse à eux. Pourquoi ? Parce que tous les contenus sont disponibles. Je peux arriver ici et parler comme Che Guevara. Il suffit que je prenne 10 minutes, je vais sur Google et hop, je tombe sur la… Et je viens et je vous parle comme Che Guevara, bon, etc. Je peux le faire pour vous séduire. Donc, ce serait un acte de séduction. Je peux le faire pour vous provoquer. Mais de toute façon, ça veut dire que le fait que ce soit le contenu de Che Guevara n'a pas grande importance. Ce qui a de l'importance, c'est que je suis venue pour vous séduire, vous embobiner, vous provoquer. Est-ce qu'on voit ? Donc, ça, c'est un recadrage qu'il est urgent de faire. Il n'est pas nouveau et ça n'est pas entré dans la tête des citoyens qui continuèrent restés greffés sur les contenus sans décoder les actes posés. Or, le champ politique est truffé d'actes de parole manipulateurs où on nous prend pour des objets, pour des cibles, en nous tenant des contenus merveilleux, y compris écologiques. Donc, l'intelligence argumentative du citoyen, c'est d'abord de débusquer l'acte posé par la personne ou le groupe qui s'adresse à nous. Est-ce qu'on voit ? Voilà. Et cette composante, cette façon de travailler les actes de parole fait qu'on nomme débat ce qui est une joute, une pratique obsessionnelle de la joute permanente. Et, en fait, les débats sont des joutes compétitives, enfin des joutes narcissiques entre actes de parole compétitifs où l'enjeu n'est pas de faire surgir du juste. L'enjeu est que l'autre me cède, en quelque sorte, que je le convainc, que je le séduise, que je l'intimide, que je dénie des choses, que je le perturbe, que je le déstabilise, que je le séduise, que je le provoque sa compassion. Donc, ça peut être aussi très moi, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est évidemment évident que ces joutes ne peuvent rien produire en termes d'avancée citoyenne. Et pourtant, elles prennent un temps fou à la télévision et dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il faut évidemment que le citoyen sorte complètement de ce piège compétitif polémique qui ne produit rien. Voilà. Et, en fait, dans ces polémiques, chacun se comporte comme un chasseur devant sa proie. Et c'est une compétition, là. Et donc, c'est ça que j'ai appelé le débat caca, dont il faut sortir au plus vite, puisque ça ne nous amènera rien. Ça provoque même une démobilisation citoyenne, parce qu'à force de voir des gens polémiqués, etc., les citoyens finissent par se désintéresser de la chose commune et de la chose publique. Donc, c'est tout à fait gravissime. Alors, je pense que les Français sont pas mal forts là-dedans. Les Belges, malheureusement, pas en reste, mais les Québécois, c'est pas mal. Quand je vois ce qui se passe à la chambre, enfin, les questions, voilà. Là, on est en plein, c'est incroyable. Voilà. Mais on est en plein là-dedans. Donc, il faut absolument en sortir. Autre perversité de l'intelligence, de l'argumentation, autre perversité, c'est de travailler constamment pour ou contre. Voilà. Donc, ça, non seulement il faut sortir des joutes polémiques où je séduis, je perturbe, je disqualifie, j'écrase, j'humilie, je séduis en faisant rire, etc. Tout ça, c'est un cirque romain qui n'aboutit à rien. Mais il y a aussi à sortir, s'il vous plaît, des pour ou contre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'enjeu d'une question pour ou contre ne réside pas dans ce qui est annoncé comme l'objet. Il réside dans la prémisse qui fonde la question et qui n'est pas dite. C'est donc une propagande invisible. Donc, si je dis pour ou contre la retraite à 67 ans, quelle est la prémisse non dite ? C'est laquelle ? Qu'est-ce qui précède l'énoncé qui n'est pas dit et qui lui donne sa rationalité en quelque sorte ? La retraite est une autre chose. Oui, c'est que les droits habituels de la retraite à 65 ans, c'est terminé, on n'en parle même plus. Donc, si on nous fait débattre sur pour ou contre la retraite à 67 ans, le vrai message, c'est la retraite, les droits acquis concernant la retraite à 65 ans, c'est terminé, c'est hors sujet, c'est résolu, on n'en parle même plus. Et donc, évidemment, il y a tout un agenda caché qui fait que la question pour ou contre, ce n'est pas la question pour ou contre qui compte, mais la prémisse non dite. Donc, si je dis dans les référendums pour ou contre les minarets en Suisse où il n'y a pratiquement pas de minarets, c'est évidemment pas cette question-là qui est le véritable message. Le véritable message, c'est que les musulmans sont inquiétants, perturbants, etc. Est-ce que vous voyez ? Or, on est tout, donc en fait, on nous, ça fait un peu penser à la stratégie qu'on utilise avec les enfants parfois. Vous voulez que votre gosse aille dormir à 8h30, et vous dites, mon chéri, est-ce que tu es pour aller au lit à 8h ou à 8h30 ? Donc, vous lui donnez une fausse alternative, simplement, le message que vous ne voulez pas dire, c'est que tu dois aller au lit à 8h de toute façon. Et ça, on ne le dit pas, et on lui donne une fausse alternative démocratique, et voilà, on va s'exciter, mais s'ils sont deux, il y en a un qui sera pour 8h, l'autre pour 8h30, etc. Donc, en fait, on joue tout le temps avec ça dans l'espace public politique, et donc, ces questions pour ou contre sont complètement des pièges, puisque ce qui compte, c'est la prémisse du pour ou contre qui n'est pas dite, et qui est une, et qui est une, le vrai message manipulateur, qui est donc une manipulation invisible, puisqu'elle n'est pas dite, mais agissante. Puisqu'à force d'entendre pour ou contre la retraite à 67 ans, on va finir par tout à fait considérer que 65 ans, il n'en est même plus question, c'est évident, voilà. Ok ? Sans compter que pour ou contre, c'est une théorique barbare, parce que dans beaucoup de cas, ce n'est pas en pour ou contre que les choses se posent, et qu'il y a une forme de barbarie à... Ce qui fait que moi, quand on me pose ces questions en pour ou contre, je dis pour ou contre le voile, etc., je dis pour ou contre les génocides, pour ou contre les camps de concentration, pour ou contre la lapidation, tant qu'on y est. Donc, évidemment, quand on pousse cette logique-là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Donc voilà, ça c'est une première chose. Alors, les fonctions, ça je ne vais pas m'attarder, il est évident que les fonctions en pour ou contre, c'est une manière de désigner l'ennemi intérieur, le musulman pour ou contre les minarelles, ou bien de banaliser le tort subi, pour ou contre la prostitution, pour ou contre la mutilation génitale, enfin, il n'y a pas de raison d'être pour ou contre ça. Donc, c'est l'air de dire, tout compte fait, c'est une simple question de point de vue. Donc, on pourrait toujours, comme on prête compte, après tout, chacun a sa sensibilité. C'est évidemment, c'est là que c'est tout à fait barbare. Et bien entendu, c'est fragiliser les acquis démocrates. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est sortir du débat caca. Donc, sortir de ces fameuses fausses consultations en pour ou contre, et sortir surtout de cette joute polémique où chacun considère l'autre comme un chasseur devant sa croix et cherche l'acte de parole qui va faire, qui va gagner. Alors qu'en fait, c'est absurde, puisque si nous débattons, c'est que nous considérons qu'il y a une intelligence collective à construire, puisqu'on est là. Alors, ou bien on considère qu'il y a une intelligence collective à construire, et c'est certainement pas par les polémiques compétitives qu'on va y arriver, soit on considère qu'il n'y a pas d'intelligence collective à construire, et on fait autre chose que de perdre son temps à polémiquer comme ça. Voilà. Ce qui fait que moi, je dis toujours, en tout cas pour délibérer avec d'autres, ne délibérons qu'avec les gens avec qui nous pensons, qu'une co-construction est possible. Nos ennemis, on ne délibère pas avec, on les affronte dans la rue par les interventions que j'ai montrées et tout. Sinon, bon, ce que les syndicats ont compris depuis longtemps. Donc le fait de prendre du temps à plusieurs, à essayer de construire une argumentation, signifie que nous avons l'espoir les uns les autres que nous pourrions arriver à une forme de construction commune, de résolution commune. Si nous pensons que personne ici ne peut, qu'il y a des gens qui ne changeront jamais d'avis, et que de toute façon ils seront cons, moi je ne perds pas mon temps, je fais autre chose. Donc comment sortir de ce débat caca ? Alors, il y a d'abord l'idée que c'est sortir du débat caca, mais c'est aussi construire un plaidoyer. Donc les catégories que je vais proposer ici, à la fois peuvent servir de gris de délibération, mais servent aussi de gris, de plaidoyer, de plaidoyer pour argumenter une exigence. Et là je m'appuie sur notamment Jürgen Habermas, qui est donc un philosophe harland, que je n'adopte pas pour tout, parce que c'est un monsieur qui n'est pas très dans le conflit, donc je pense qu'il a sa pertinence sur l'argumentation, il ne l'a pas sur les autres intelligences, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Mais je trouve que là-dessus il n'a pas de tort. Donc au fond il a développé ce qui fait la spécificité d'une rationalité citoyenne. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que quand je m'engage comme citoyen à raisonner, je suis dans un champ de rationalité propre, qui ne doit pas être colonisé par une autre rationalité. Donc la rationalité citoyenne n'est pas la rationalité gestionnaire, n'est pas la rationalité instrumentale, n'est pas la rationalité scientifique, n'est pas la rationalité comptable, n'est pas la rationalité technique. Elle a sa spécificité. Sa première spécificité, c'est d'abord de partir du vécu. Vécu des gens, mais vécu sur la planète en général. C'est parce que les situations vécues se passent mal que nous nous mettons en mouvement. Donc ça veut dire qu'il faut revenir aux situations vécues comme base du plaidoyer. Donc c'est absolument idiot de partir dans des polémiques, en pouvant compte et tout. Non, qu'est-ce que les gens vivent ? Qu'est-ce qui se vit sur la planète ? Deuxième catégorie, c'est le contexte, je dirais les faits, les déterminants économiques, sociaux, culturels, locaux, mondiaux qui déterminent ce vécu. Voilà. Donc le vécu, il nous est transmis par des narrations subjectives, des témoignages. Je suis allée au désert, dans le désert, j'ai constaté que le désert avançait. Je suis allée près des glaces, j'ai constaté que les glaces fondaient. Je suis une femme de tel pays du sud, mon enfant va mourir, etc. Donc ce sont des témoignages qui passent par l'émotion et la subjectivité humaine, le vécu. Et donc c'est comme tel qu'il doit s'accueillir. Et puis c'est là que se passe le pacte narratif où je prends, je considère comme bien un vécu auquel j'adhère et que je n'ai pas nécessairement au moins vécu. Le contexte, par contre, donc là c'est un registre expressif, subjectif. Le contexte, c'est un effort, et c'est là qu'il y a une exigence plus longue, ou plus difficile, c'est que ces vécus subjectifs, ça attaque dans des contextes dont je dois pouvoir comprendre les ressorts. Et là on est dans un contexte plus objectivant, plus analytique. Et ce registre-là, on peut alors faire appel à des personnes ressources pour comprendre ce qui détermine, ce qui influence les situations qui nous sont communiquées, témoignées. Ok ? Donc il y a un registre subjectif, expressif, un registre analytique. Mais ce qui est le propre de la rationalité citoyenne, c'est qu'à partir de ce constat, donc les situations se vivent mal, le contexte qui amène ces mauvaises situations et celui-là, c'est à partir de ce constat, c'est le fait que les citoyens ont en propre de défendre par des prescriptions, des exigences, le juste. Et étant donné ce que les gens vivent, ressentent, souffrent, étant donné dans quel contexte on est, nous nous exigeons telle et telle chose qui serait plus juste. Je le mets au conditionnel puisque nous sommes faillis. Et c'est évidemment là le cœur de la rationalité citoyenne. Donc quelqu'un qui est dans une rationalité gestionnaire ou même mathématique ne va pas nécessairement s'interroger sur le juste. Donc ça c'est évidemment ce qui est au cœur de notre rationalité. Et enfin le droit, est-ce que le droit est juste ? Est-ce qu'il ne faut pas changer des lois ? Est-ce qu'il ne faut pas transformer des lois ? Est-ce qu'il ne faut pas en inventer de nouvelles ? Donc voilà les quatre repères de la rationalité citoyenne. Donc ça veut dire qu'au moment d'argumenter, on va travailler ces quatre registres. Un registre expressif, un registre analytique, un registre éthico-politique, puisque le juste est à la fois éthique et politique, et enfin un registre juridique. Ça veut donc dire qu'une rationalité citoyenne est très complexe puisqu'elle articule quatre registres différents. mais avec deux registres qui nous appartiennent absolument propres, c'est le vécu et le juste. Aucun expert n'a à nous dire à notre place ce que nous vivons, aucun expert n'a à nous dicter ce qui serait juste. Par contre, nous pouvons faire appel à des expertises, à des analyses, pour mieux comprendre le contexte et pour avoir une meilleure appropriation du droit. Mais moi je dis attention, faisons appel à des personnes-ressources alliées, c'est-à-dire pour qui le juste que nous avons construit est entendable parce que les experts vont un peu dans tous les sens aussi. Voilà, donc en fait, c'est, tout ça prend un temps long. Donc ça veut dire que ce n'est pas en une demi-journée qu'on va construire un plaidoyer citoyen. on peut se donner des missions, chacun s'informe, par exemple, sur le contexte. On peut aller rechercher d'autres situations vécues, etc. On peut aussi essayer d'avoir des gens qui nous aident à interroger le droit, etc. Est-ce qu'on voit un peu, donc ça c'est le canevas du plaidoyer citoyen qui est en même temps un canevas de délibération puisque le plaidoyer citoyen, nous allons le mettre en délibération dans le groupe qui va le porter. Est-ce qu'on comprend ? Donc c'est à la fois un canevas de rédaction mais c'est aussi un canevas de délibération et qui ne se résout absolument pas en une heure, quoi. Ça veut dire qu'il y a des tas de moments où on va se séparer pour aller chercher l'info, par exemple. Donc on est très loin du débat. Allez, en deux heures, il faut arriver. Ça c'est ce qu'il appelle du décisionnisme. Ça veut dire que c'est un long travail avec des étapes différentes, des sollicitations différentes, etc. Voilà. Alors, ça veut dire aussi que dans la manière dont nous allons délibérer pour construire ce plaidoyer, nous allons essayer de favoriser les actes de parole coopératifs, questionner, répondre, formuler, synthétiser, s'informer, comparer, distinguer, affirmer ses valeurs, exprimer les divergences, les convergences. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est contre les conflits. Mais exprimer une divergence clairement n'a rien à voir avec le fait de... Alors, c'est toi qui dis ça, c'est bizarre, parce qu'il y a deux jours, tu disais l'inverse. Et puis ça ressemble tellement à ce que le ministre a dit que je m'interroge, etc. Donc ça, c'est vraiment les actes de parole compétitifs. Autre chose, c'est de dire je suis en divergence avec toi sur tel et tel point, voyons comment on peut travailler à partir de là. Donc voilà, il faut évidemment, pour qu'une délibération entre citoyens donne lieu à un bon plaidoyer, il faut favoriser les actes de parole coopératifs. Donc là, il y a un animateur, une animatrice qui peut éventuellement... Et il faut suspendre les actes de parole compétitifs. Donc ça veut dire que ce qui est proposé, c'est que quand on s'enlise sans le vouloir dans des actes de parole compétitifs, parce qu'en fait, ce sont les procédures qui font que nous devenons compétitifs et pas que nous sommes méchants. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un se met à intimider, à persifler, à séduire qu'il est mauvais, c'est parce qu'il est dans une absence de procédure démocratique, il est dans un jeu de compétition et il se laisse embarquer. Donc je veux dire, si les gens se savent embarquer là-dedans, ce n'est pas qu'ils sont mauvais. Donc ce qu'il faut, c'est questionner les énonciations et non pas condamner les énonciateurs et mettre en place des procédures qui au maximum favorisent les actes de parole coopératifs et au maximum mettent en suspens les actes de parole compétitifs. On peut d'ailleurs se donner comme mode d'ordre nous tous ici, que si on se laisse aller à du compétitif, que quelqu'un nous le fasse remarquer. Ça peut avoir un peu de très bien de se donner ça comme règle. Voilà. Est-ce qu'on voit un peu ? Alors, donc, ma conviction, oui c'est ça, le lien aux situations. Donc voilà un canevas de délibération qui pourrait construire une délibération démocratique. Il y a dans les délibérations, il y a le fait que nous sommes tous chacun porteurs de convictions. Et ce qu'on demande, c'est de relier cette conviction aux situations vécues. Ce que Abdelmas dit, les convictions, elles sont toutes bienvenues dans une délibération. La seule chose, c'est que pour entrer dans une délibération démocratique, je dois faire le deuil de la certitude que ma conviction l'emportera en finale. Donc je dois pouvoir me dire que ce à quoi je crois le plus ne sera peut-être pas retenu au terme du travail dans ces différents registres. Et ça, c'est évidemment tout à fait fondamental. Si j'arrive dans une délibération en disant absolument que ça passe, ça point, je fais perdre le temps à tout le monde et au fond, on patine. Donc ça demande une attitude de deuil en disant, moi je pense qu'on devrait aller vers telle exigence, telle certitude, telle réalisation. Et en fait, il faut soumettre cette aspiration à la procédure en différents registres. Ok, donc si on reprend la dynamique des quatre intelligences, donc l'intelligence argumentative, c'est à la fois rationaliser l'exigence de changement, lui donner une validité, c'est le plaidoyer. Voilà ce que nous, on veut. on vous a fait des interpellations créatives et tout pour vous vous alerter là-dessus, mais on vous explique rationnellement ce qu'on veut, donc à travers les quatre registres, mais aussi on doit pouvoir délibérer avec d'autres pour définir ce qui sera, ce qui serait juste plus exactement, ce serait plus logique. Voilà. Ok, donc j'ai un petit peu abordé là la dimension argumentative et le fait de ne pas la confondre avec la problémique. Peut-être mélanger d'éventuelles questions là-dessus, je ne sais pas si c'est très compliqué, et peut-être évoquer des pistes de recherche articulant l'intelligence citoyenne, donc les quatre intelligences, narrative, déconstructive, prescriptive, argumentative et les questions écologiques.